... Et vous venez avec nous ? Aujourd'hui, Kali Dersen est au lac de Vallon. Le lac de Vallon est situé sur la commune de Bellevaux, en Haute-Savoie, à 1080 m d'altitude. L'origine du lac remonte à 180 millions d'années au moment de la formation de l'océan alpin ou mer Tétis, c'est-à-dire l'éloignement de la plaque africaine et de la plaque européenne. Et on peut aller se baigner ? Non, la baignade et les activités nautiques sont interdites dans le lac. Mais pourquoi ? Car il y a beaucoup de choses dans les eaux du lac et c'est beaucoup trop dangereux. Dans les eaux du lac ? Beaucoup de choses ? Mais comment ça ? Par exemple, en 1943, une coulée de boue a englouti plusieurs amours, dont une scierie et deux fermes. Englouti ? Comment ça englouti ? Alors une scierie était installée sur le cours du brevon au plus bas, c'était la scierie Monet. Et il travaillait jour et nuit. Et dans la soirée du 11 mars, les ouvriers sont venus avertir le propriétaire, M. Monet, en disant « M. Monet, l'eau n'arrive plus à la scierie. » C'était la période de guerre, M. Monet a dit « On ne va pas aller voir ce qui se passe. C'est peut-être un guet-apens, des Allemands, des maquisards. On verra demain. » Mais malheureusement, quelques heures plus tard, les ouvriers sont revenus. Et M. Monet, la boue a envahi la scierie cette fois-ci. Donc voilà le début du glissement qui a formé le lac de Valon. Donc voilà, au sommet là-bas, c'est en-dessus des chalets de Valonais, c'est ce qu'on appelle la niche d'arrachement. C'est là que le glissement est parti, au mois de mars 1943. Parce que quand l'océan alpin s'est ouvert, il y a eu des dépôts qui se sont déposés dans cette mer, qui se sont soulevés au moment des Alpes. Et ces dépôts, c'est essentiellement du gypse et du fliche. C'est des roches qui vont se dissoudre dans l'eau. Donc l'eau de pluie a dissous ces roches et ça a rendu le terrain instable. Et c'est tout parti le 11 mars 1943. La quiétude est... Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ça fait mal, hein ? Ah, ils sont... Ils sont en train de mourir. Non, ils sont morts depuis longtemps. Mais l'eau du lac transporte encore leur cri. En voulant avoir le pouvoir sur l'eau, les habitants du village en perdirent le contrôle. Et l'eau n'eut plus qu'à tout recourir. Ça veut dire qu'il y a un village sous le lac ? Et maintenant, vous savez tout. Pour cet épisode de Cali Derson, nous sommes donc partis d'un événement réel. Et si vous vous promenez au bord du lac, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir encore quelques habitations englouties. Au revoir et à bientôt.